bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée et que vous avez eu d'excellentes lectures alors oui je sais vous allez vous demander qu'est ce que j'ai sur la tête ceci est un short je sais que ça peut ressembler à un peu à une coiffe à une coiffe traditionnelle alsacienne mais pas du tout c'est un short il y en a un sévrille mais inscrit sur la tête quand elle a un coin énorme claquette je sais que c'est plutôt la période des bonnets de noël mais nous sommes dans des short mass il ya quand même des jeux j'ai une abonnée qui m'a dit moi nous on sa part moi je m'attendais à ce que tu fasses des short mass en short oui alors 1 on est en décembre petit 2 il fait moins 2 alors certes je ne tourne pas en extérieur mais alors moi il faut savoir que le short c'est en été et uniquement en été donc me suis dit bon voilà on va lancer une mode je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça prenne en mai voilà je vais au moins faire un short mass avec un short voilà donc aujourd'hui pas de je vous présente pas de lecture je vais vous faire un petit cas tu eus le petit cas tu eus de décembre le petit cas tu eus de l'avant ce que je suis allée en bibliothèque la semaine dernière ce que je voulais absolument avoir avoir un livre et j'ai dit à mon mari mon mari me dit mais non mais pourquoi tu vas emprunter des livres à la bibliothèque on a tout plein à la maison j'ai dit oui mais celui là il me le faut pour une lecture commune il t'inquiète pas je ressortirai jeu avec juste un livre vous allez voir que je ne suis pas sorti qu'avec un livre et j'ai eu une réception concours et j'ai fait quelques petits achats parce que cette semaine je suis allée deux fois en librairie 1 la première pour la rencontre et dédicaces de maxime chatam et la deuxième fois pour la signature de marc levis voilà et donc bah je suis rentré j'ai acheté des livres donc je vais commencer par vous montrer mes réceptions d'ange voir un petit dans ma jolie tasse gros nez je peux vous dire que quand je suis à la maison 1 la la bouilloire nous la bouilloire fonctionne alors alors donc je suis allé en bibliothèque parce que je voulais récupérer pour rien au monde de ken follette aux éditions robert lafon que je lis en lecture commune avec jérôme et géraldine sur instagram alors cg book in les deux sauf que un cg avec 2j et l'autre cg avec 2g voilà la team gg en force donc cette semaine on se lit pour rien au monde vous voyez la bricasse c'est une belle belle bricasse de sept de plus de 700 pages il fait 700 voilà 778 pages je me disais ça va être ça va être énorme et vous voyez en plus j'ai mon joli marque page de chez alice dessine moi mes rêves qui est très d'actualité pourtant je suis pas noël en mai là je les trouve très la petite bonne femme là je la trouve très kiki voilà et voilà on s'était dit on se fait 100 pages par jour sauf que bah enfin je vous en reparlerai je vous en reparlerai dans moi je pense la semaine prochaine parce que je pense que de d'ici d'ici ce week-end vous voyez je suis un peu plus des trois quarts je vous en reparlerai en début de semaine prochaine mais vous aurez mon avis un peu plus complet mais sachez que voilà c'est du ken follette quoi alors ensuite je suis tombé comme quoi le hasard fait bien les choses sur la malédiction des dragons blocs le tome 6 à 2 de anne robillard aux éditions michel lafon alors c'est un tome 6 il me semble qu'on est à un tome de la fin je crois donc rappelez vous c'est l'histoire de samuel qui voilà dont la vie n'est pas n'est pas très facile il a perdu il a divorcé de sa femme sa femme a eu la garde exclusive de sa fille il a plus de travail enfin bref tout va mal pour lui un soir il décide d'avoir un geste un peu définitif sauf que il reçoit un mot qui lui dit qu'il a hérité d'un qu'il a hérité d'un château et là il passe dans une espèce d'autre dimension où il est sur un domaine où il va faire la connaissance d'ulric voilà il va faire la connaissance d'ulric dragons bloat qui est l'ancêtre de samuel qui est l'ancêtre de samuel et qui est victime qui a été victime d'une malédiction une sorcière a maudit ulric et l'intégralité de ses descendants elle s'est arrangée pour tuer tous les descendants d'ulric à travers les siècles à travers à travers toutes les époques et seul samuel peut encore arrêter cette malédiction en essayant de remonter dans le passé pour essayer d'arrêter ulric avant qu'il énerve trop la sorcière voilà donc là on en est au tome 6 j'aime toujours autant cette saga que dont j'ai découvert l'existence un petit peu par hasard mais comme quoi le hasard fait bien les choses et franchement ça se voilà ça se lit tout seul et voilà la plume d'anne robillard il fait il y est quand même pour beaucoup ensuite c'est alors ça c'est une bd c'est la brigade des cauchemars le tome 6 ariane de franck tillyès yomgui dumont et drac aux éditions jungle frisson je vous en ai parlé hier dans le dernier short mass c'est voilà c'est une saga de bd que j'aime beaucoup non c'est pas hier c'est avant-hier j'aime beaucoup cette cette saga de bd alors c'est pour les ados mais voilà ce les adultes peuvent facilement y trouver leurs comptes et moi en tout cas j'aime beaucoup cette série et le fait que franck tillier soit au scénario il est quand même pour beaucoup autant dire les choses comme elles sont ensuite le dernier roman que j'ai emprunté il s'agit de l'empire du vampire c'est un homme un ou pour je vois puis que je ne sais plus si c'est le premier tome pour peut-être pour non c'est pas oula 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 donc l'empire du vampire le nouveau roman de j christophe paru aux éditions de saxie alors j'ai jamais lu de roman de j christophe seul j'ai lu aurora squad les deux premiers tomes de la saga qu'il a écrit avec emmy kaufman j'ai vu énormément passer sa saga never night qui a été énormément plébiscité sur les réseaux sociaux et ceci est son dernier roman l'empire du vampire ça me faisait de l'oeil et quand je l'ai vu à bonne place sur les rayonnages je me suis dit c'est un appel du destin c'est voilà c'est le dessin qui met j christophe sur ta route donc je me suis dit pourquoi pas allons-y gaiement donc je vais tenter j christophe et l'empire du vampire incessamment sous plus voilà alors maintenant on va passer aux achats je me suis acheté un petit agenda pour 2023 j'avais pour habitude d'acheter tous les ans mon agenda les paresseuses qui paraissait aux éditions marabouts tous les petits guides ne sont plus édité voilà la licence a été a été arrêté depuis plusieurs années mais l'agenda des paresseuses continuait à être publié chaque année et sauf que ils ont décidé aussi d'arrêter le d'arrêter la publication de l'agenda donc je suis orpheline des paresseuses j'ai énormément de guides à la maison des paresseuses et des guides pratiques sur beaucoup voilà voilà la santé la beauté le bien-être j'aime beaucoup j'aimais j'aimais beaucoup ces petits guides je vous ferai une vidéo se dédier un jour un jour si vous êtes si vous êtes intéressé je vous montrerai tout ça parce qu'ils sont toujours disponibles en occasion et bon bah voilà je me suis je me suis acheté ce petit agenda où est écrit dessus this year i choose happiness je trouvais que le message était assez assez sympa et de bonne augure pour 2023 alors comme je vous disais maxime chattam est arrivé est venu en dédicace à ma librairie donc je me suis bien évidemment procuré son dernier roman la constance du prédateur aux éditions albert michel c'est son dernier roman avec pour héroïne la gendarme ludivine vainqueur je vais pas vous refaire le pitch un vous l'avez vu assez assez régulièrement sur les réseaux à sa sortie moi j'ai vraiment très hâte de m'y plonger parce que j'aime bien cette couve avec le crâne là en moitié en vernis sélectif là je trouve ça très très sympathique oui j'ai une passion crâne je sais pas si vous saviez mais c'est bien si tu regardes la vidéo moi aussi j'ai une passion crâne team passion crâne bref j'ai acheté également pour ma maman très à table du haut aux éditions pocket c'est un livre qui est édité par pocket tous les ans au bénéfice des restos du coeur vous achetez un livre un livre c'est 5 euros et c'est égal à quatre pas vous vous financez quatre pas pour les restos du coeur alors j'avoue que ça fait plusieurs années que ma maman l'achète parce que voilà c'est son c'est son petit plaisir et puis bon comme elle dit je fais je fais une bonne action en même temps cette année c'est riad satouf qui a fait l'illustration du livre et cette année vous alors le thème c'est la planète et moi vous avez une préface de thomas pesquet bien évidemment vous avez françoise bourdin marina carrière dancos françois des penoux karine guébel raphaël giordano alexandra lapierre syrie lignac agnès martin lugo romain puertolas et mohamed mbougar sarre qui ont signé des petites histoires sur le thème de la planète et moi voilà donc j'ai acheté ça pour ma maman donc je le lirai aussi vous vous inquiétez pas vu qu'il est tout kiki si ça se trouve je le lirai peut-être avant ma maman sinon en gain concours j'ai reçu un bon indien est un indien mort de stephen graham jones aux éditions rivage noir alors c'est un gain concours j'avais participé à un vendredi lecture et j'ai été tiré au sort j'ai été sélectionné et j'ai reçu ce livre de la part des éditions rivage et de vendredi lecture je l'ai vu un petit peu passé ce roman là j'ai pas eu beaucoup j'ai pas eu beaucoup de retours mais voilà j'ai voilà beaucoup beaucoup l'ont eu beaucoup l'ont acheté ou ou reçu mais j'ai pas vu beaucoup de j'ai pas vu beaucoup de retours donc voilà je vais me faire ma propre idée moi même personnellement que j'ai voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'ai en plus de ça j'ai le soleil dans la boule alors un mieux fait de mettre des lunettes de soleil plutôt qu'un short est comme quoi voyez le short sur la tête ça appelle le soleil quand même je sais pas si vous avez remarqué mais le soleil apprécie que j'ai que je sorte mon champ voilà cette vidéo est à présent terminée n'hésitez pas à la liker à la partager à venir mettre un petit commentaire n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu acheté reçu emprunté emprunté des emprunté des livres récemment voilà je vous souhaite donc une belle journée n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite une très très bonne journée de très très belle lecture et je vous dis à lundi pour la dernière semaine des champs bisous